Le 6ème dimanche de Pâques Sainte Claire, c'est le 6ème dimanche de Pâques de l'année C et vous allez nous commenter l'Évangile. Voilà, toujours dans Saint Jean, chapitre 14, versets 23 à 29. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Je regrette un peu là qu'on n'ait pas pris à partir du verset 22 parce qu'en fait Jésus répond plus ou moins, on va dire, à une question qui lui est posée au verset 22. Au verset 22, il est dit que Judas, pas l'Iscariote, dit à Jésus, « Seigneur, comment ça se fait que tu doives te manifester à nous et non pas au monde ? » Et Jésus répond, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Nous viendrons à lui, etc. » Donc, la question de Judas, c'est pourquoi pas une épiphanie générale au lieu de te manifester d'une manière discrète à nous, l'un après l'autre ou ensemble. Enfin, pourquoi pas une manifestation générale ? Alors, on pourrait dire, parce que la manifestation générale, elle sera pour tout le monde à la fin des temps, d'une part. Et ensuite, bien sûr, il y a la réponse de Jésus qui répond par « celui qui m'aime ». C'est-à-dire que la révélation, la manifestation ne peut être faite qu'à ceux qui aiment, ceux qui ont choisi, en pleine connaissance de cause, d'aimer le Seigneur, qui ont décidé d'aimer le Seigneur. Et à quoi on voit qu'on l'aime ? À garder, en gardant sa parole. Donc, Jésus répond à Judas par Iscariot en lui disant, « Mais l'homme est libre, moi je ne vais pas me manifester à tout le monde, je me manifeste à ceux qui sont capables d'accueillir cette manifestation. Ils sont capables de répondre à mon amour. » Donc, si quelqu'un choisit de m'aimer, on pourrait dire, « Il gardera ma parole. » L'idée du choix pour laisser entrer le Seigneur en nous et garder sa parole, on l'a bien sûr au chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, où Jésus ne dit pas « Je vais entrer n'importe quand, n'importe comment, chez tout le monde. » Mais il est dit en Apocalypse 3, 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui. » « Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, entend, ça veut dire à la fois obéir, mettre en pratique la parole de Dieu. » Donc, c'est la même chose ici, que Jésus répond à Judas par Iscariot. « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Il y a un très beau texte de Saint Bernard à propos de garder la parole. « Si tu gardes la parole de Dieu, il ne fait alors aucun doute qu'elle-même te gardera. » Le Fils, en effet, viendra chez toi avec le Père. Tu gardes la parole et la parole te garde. Garder, évidemment, ça veut dire aussi mettre en pratique. Dans le Deutéronome, au chapitre 12, au verset 28, il est écrit, « Garde docilement, ce n'est pas exactement garde docilement, je crois que c'est garde et écoute, garde, écoute et mets en pratique tous ces ordres que je te donne, pourquoi ? Pour être heureux. » Mais garder, écouter et mettre en pratique, tout ça, ça va ensemble. Ou encore, dans le psaume 119, verset 34, toujours à propos de garder la parole, psaume 119, verset 34, « Fais-moi comprendre que je garde ta loi, que je l'observe de tout cœur. » Mais pour connaître, enfin, pour observer la loi, bien entendu, il faut la connaître. qui même gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. Tout ça suppose qu'on a entendu la parole, qu'on l'a aimée et qu'on lui a obéi. Ça, c'est ce que Jésus répond à la question posée par Judas Paliscariot au verset 22. Et la conséquence de l'accueil de la parole, c'est non seulement une manifestation, mais une manifestation, une visitation plutôt. Comme il est dit, mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Alors, encore Saint Bernard, Saint Bernard qui est en train de réfléchir sur ce que dit Saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 17. Il dit, « Ce temple, c'est nous. » Il parle de « Nous sommes le temple de Dieu. » « Je me trouvais, dit Saint Bernard, dans une situation tout à fait impossible, et mon esprit s'angoisserait au-dedans de moi si je n'entendais cette parole du Seigneur. Moi et le Père, nous viendrons à lui et nous ferons chez lui notre demeure. » Voilà pourquoi, à présent, je sais où il faut lui préparer une maison, car rien ne lui convient sinon son image. Oui, l'âme est capable de l'accueillir, puisque, on le sait, elle a été créée à son image. La visitation du Seigneur en nous, il vient visiter l'image qu'il a déposée au fond de nous. Encore faut-il qu'on lui ouvre la porte en l'aimant et en gardant sa parole. Alors, ensuite, il va être question du mystère trinitaire. D'ailleurs, dans Saint Jean, dans ses chapitres-là, il est tout le temps question du mystère trinitaire. On se prépare à la fête de Pentecôte. « Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. La parole que vous entendez, elle n'est pas de moi, mais elle est du Père qui m'a envoyé. » Alors, on se dit, il faudrait savoir, il est question de mes paroles. Et ensuite, il dit, ce n'est pas mes paroles, ce sont les paroles du Père qui m'a envoyé. Tout ça pour rappeler l'union profonde, Dieu un, Père, Fils et Esprit-Saint, l'intérieur du mystère trinitaire. Et ça continue avec le mystère trinitaire, il y a le Père et moi, donc nous sommes un. Enfin, ce n'est pas dit comme ça, mais c'est ce que ça veut dire. Et puis maintenant, l'Esprit-Saint, verset 26. « Le défenseur, je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous, mais le défenseur, l'Esprit-Saint que le Père enverra dans mon nom, lui vous enseignera tout, etc. » L'Esprit-Saint, alors c'est traduit ici dans la traduction liturgique par « défenseur », vous savez, c'est un mot extrêmement riche, là. « Paraclé » en grec qui veut dire à la fois défenseur, consolateur, avocat, tout ça, celui qu'on appelle auprès de nous pour qu'il nous vienne en aide. C'est ça l'étymologie du mot « paraclé ». Et Dieu est paraclé, nous le savons, en particulier grâce au prophète Isaïe qui dit des choses très belles sur Dieu consolateur. Vous avez d'abord le début du chapitre 40, d'Isaïe « Consolez, consolez mon peuple ». Ensuite, au chapitre 51, verset 12, « C'est moi, je suis celui qui vous console ». Et encore, au chapitre 54, fin du verset 10, c'est le fameux verset « Les montagnes ne peuvent s'écarter, etc. » « Mon alliance de paix ne chancèlera pas, dis le Seigneur qui te console ». Et encore, fin du prophète Isaïe, c'est un très beau passage, 66, 13, « Comme celui que sa mère console, moi aussi je vous consolerai, à Jérusalem vous serez consolés ». Voilà ce que ça veut dire « paraclé », traduit ici par « défenseur », mais c'est plus que ça. Vous avez aussi l'épsomme 23 que tout le monde connaît par cœur au verset 4. « Ton bâton, ta houlette sont là, qui me consolent ». Ça veut dire qu'ils m'assistent, qu'ils m'aident, qu'ils viennent visiter ma solitude, etc. Et ça, c'est très beau, l'annonce de l'Esprit-Saint consolateur. Et comment il va nous consoler ou nous défendre, puisque c'est traduit dans la liturgie par « défenseur », deux choses, il enseigne et il rappelle. Le paraclé qui enseigne, ça veut dire que c'est l'Esprit-Saint qui nous suggère ce que nous avons à dire, par exemple, quand nous sommes en difficulté. C'est ce que dit Saint-Luc, ce qui est dit dans Saint-Luc chapitre 12, verset 12. « Ne vous inquiétez pas quand vous allez être arrêté, etc. » C'est une allusion aux persécutions, car le Saint-Esprit vous enseignera à cette heure même ce qu'il faut dire. On a à recevoir l'enseignement de l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint, il vous enseignera quoi ? Il vous enseignera tout, autrement dit, tout ce que vous avez besoin de savoir pour parler correctement, pour parler dans le Seigneur, pour parler en vérité. Il vous enseignera tout. Et deuxièmement, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. L'Esprit-Saint est un aide-mémoire tout à fait exceptionnel dont nous avons besoin pour ne pas oublier les paroles du Seigneur. Les disciples ont fonctionné avec lui tout le temps, parce qu'ils passaient leur temps à se demander ce qui se passait. Et puis, au moment voulu, l'Esprit-Saint leur rafraîchissait la mémoire. Par exemple, dans Saint-Jean, chapitre 2, verset 22, il est écrit, « Aussi quand il fut relevé d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent ce qu'il avait dit et ils crurent dans l'écriture et en sa parole. » Ou encore, toujours dans Saint-Jean, chapitre 12, verset 16, Saint-Jean, chapitre 12, verset 16, où il est dit, « Cela, alors c'est les rameaux, c'est Jésus qui monte à Jérusalem sur un âne, cela, ses disciples ne le comprirent pas tout d'abord, mais quand Jésus eut été glorifié, alors ils se souvintent que cela avait été écrit de lui et que c'était ce qu'on lui avait fait. » Il y a un des disciples, particulièrement un des apôtres, le premier qui lui a fait l'expérience de l'importance de la mémoire, puisque c'est quand il a fait mémoire des paroles du Seigneur à propos du chant du coq, etc., qu'il a éclaté en sanglots et qu'il s'est converti en se disant, « Le Seigneur l'avait dit, c'est arrivé, et il ne m'a pas condamné la mémoire. » Aussi écrit-il dans sa deuxième lettre, chapitre 3, verset 1, « Voici déjà très chère la deuxième lettre que je vous écris. Dans les deux, je fais appel à vos souvenirs pour réveiller en vous une saine intelligence. » Souvenez-vous, faites appel à vos souvenirs. Pour faire appel à ses souvenirs dans le Seigneur, il faut invoquer l'Esprit-Saint par appelé. Il enseigne tout et il rappelle tout. Ensuite, Jésus poursuit en disant une fois de plus, parce que ça c'est un véritable refrain, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Le « Shalom » qui veut dire la plénitude, de la réconciliation avec Dieu, avec soi-même, avec le monde. C'est ça, la paix. Mais alors justement, il ne s'agit pas de la donner à la manière du monde. Je ne vous la donne pas comme le monde. Il insiste là-dessus parce que la paix comme le monde, c'est tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Ça ne correspond à rien, c'est le nivellement par le bas et ça ne va déboucher sur rien du tout. La paix, uniquement à la manière du monde, la paix, elle se reçoit de Dieu pour une véritable réconciliation en profondeur. Et non pas à la manière du monde. Et c'est la raison pour laquelle Jésus dans Saint Matthieu dira cette chose un peu étonnante, que tout le monde connaît aussi. Matthieu 10, 34 « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. » Alors bon, mais bien sûr, c'est la paix à la manière du monde. « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Je suis venu opposer l'homme à son père, la fille à sa mère, la brue à sa belle-mère. On aura pour ennemi les gens de sa famille. » Matthieu 10, 34 et 35 et c'est Jésus qui parle. Parce que la paix à la manière du ciel, la paix en lien avec les réalités d'en haut va aussi déboucher sur des persécutions. Si on se laisse réconcilier avec Dieu et si on est réconcilié avec soi-même, il y a Satan qui est là et qui se déchaîne. C'est la raison pour laquelle il leur donne la paix et il leur dit « Surtout, ne vous troublez pas. » On dit « Puisqu'on a la paix, pourquoi on se troublerait ? » Parce que la paix avec Dieu s'accompagne des persécutions. Donc voilà, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. » On dit « Ben non, puisque tu vas nous donner la paix. » Oui, mais la paix, non pas à la manière du monde. Et enfin, le Seigneur annonce la joie extraordinaire de sa présence, de sa montée au ciel. Ça, ça va être l'ascension et surtout de son retour, de sa venue en gloire. Et puis alors, il dit cette chose un peu étonnante, « Je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. » On dit « Mystère trinitaire, Dieu un, un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. » Le Père est plus grand que moi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Premièrement, c'est le Père qui engendre le Fils. Il l'engendre de toute éternité, mais le Père engendre et le Fils est engendré. Et deuxièmement, Jésus, dans son humanité, peut parfaitement dire « Le Père est plus grand que moi. » Ce n'est pas contradictoire avec le mystère de Dieu un, le mystère trinitaire, de la communion parfaite et de l'égalité parfaite des personnes de la Trinité. Et puis, finalement, le but de tout ça, que dit Jésus ? « Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent, pour que vous croyez. » Et le but de l'enseignement du Seigneur, c'est la foi. « Je vous ai dit cela pour que vous croyez. » Et si l'Esprit-Saint nous enseigne tout et nous rappelle tout, c'est pour nous installer dans la foi, qui est le contraire de la vision et qui est en même temps une adhésion amoureuse à tout ce que le Seigneur a dit, à tout ce qu'il a fait, à sa parole. Sœur Claire, merci. Sous-titrage ST' 501